Nous avons pensé à la saisie des données sur la plateforme DHIS2, qui est une plateforme de données qui nous permet d'avoir une idée très nette sur ce que l'ensemble des postes de santé, sur ce que chaque infirmière chef de poste fait en matière de travail. C'est-à-dire que c'est une plateforme où l'ensemble des données sont saisies, donc à la fin de chaque mois. Donc c'est ce que l'on appelle la saisie sur le DHIS2. Ça a été le premier critère et on l'a affecté en coefficient de 8. Le deuxième critère a été la performance, c'est-à-dire la couverture vaccinale des postes de santé. Mais à côté de la couverture vaccinale également, nous avons pensé également amener un autre critère beaucoup plus pertinent, parce que comme vous le savez, avec la couverture vaccinale, il peut y avoir des problèmes, parce qu'il y a des postes où la population est sous-estimée, pour d'autres la population est sur-estimée. Donc ce qui pose un problème de dénominateur, ça peut poser des problèmes. C'est la raison pour laquelle, à côté de cette couverture vaccinale, on a essayé d'identifier un autre critère, beaucoup plus objectif, c'est ce que l'on appelle la marge de progression. Le dernier critère, on a pensé également à ce que l'on appelle la surveillance épidémiologique, parce que nous sommes là pour lutter contre les maladies. Et pour lutter contre les maladies, il faut savoir comment lutter contre ces maladies-là. Et pour cela, il faut les guetter, et pour les guetter, il faut les surveiller. La seringue de bronze, ça a été décernée au poste de santé de Tiwanopoul. La seringue d'argent a été décernée au poste de santé de Yokouag. Et la seringue d'or a été décernée au poste de santé de Niak. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on profite de cette occasion pour féliciter l'ensemble des ICP, mais également une mention particulière aux trois postes qu'on vient de citer, mais surtout au poste de santé de Niak.